Bonjour, mon nom c'est Renée Sévigny. Je fais de la consultation depuis très longtemps, d'une trentaine d'années, et aujourd'hui j'aimerais vous parler du travail que je fais en individuel au niveau de la lecture d'aura. C'est simple. En réalité, les gens possèdent tous une énergie autour d'eux qui m'indique les qualités fondamentales qu'ils ont développées. Depuis très longtemps. Et quelles sont les couleurs prédominantes qui vont leur permettre de comprendre les raisons pour lesquelles ils sont attirés davantage par un travail qu'un autre. Et chaque couleur dans l'aura m'indique une information, me donne le détail de certaines forces que vous possédez et qui permet justement de mieux comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes attirés par certaines situations de votre vie et que par moment vous êtes portés à changer certaines situations dans votre vie, car ces couleurs autour de vous ont tendance à changer, à varier. Alors lors d'une consultation, chaque personne qui me rencontre, je fais d'abord une méditation qui me permet d'entrer en contact avec l'âme de la personne qui est devant moi et d'observer justement toutes ces teintes qui l'entourent. Ensuite, si les gens ont des questions, il me sera vraiment plus facile de répondre à vos questions car autour de vous, il apparaîtra des choses et des images qui me permettront de vous donner les réponses. Des personnes viennent me voir parfois avec des photos car ils sont préoccupés par la présence de certaines personnes autour d'eux ou encore ils ont des conflits auxquels ils voudraient remédier. Alors je les aide en leur donnant les grandes lignes de ce que je perçois. Et d'autres personnes viennent me consulter aussi pour des personnes décédées. Souvent, je vais percevoir l'âme de la personne décédée dans l'environnement de la personne avant même qu'elle m'en parle. Mais si l'âme a quelque chose à transmettre, elle va avoir envie de le communiquer. Alors voilà, c'est ma façon de travailler. Je travaille à la maison à Montréal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...